Bonjour les soleils, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu méli-mélo. Alors, dans le sens où on a pas mal de choses à faire aujourd'hui, j'ai vraiment pas mal de choses à faire aujourd'hui. Pour commencer, je fais mon ménage. Je fais le ménage dans la cuisine essentiellement, un tout petit peu dans le salon. Et sur le sol du salon important. Alors, pour le linge, j'ai une tonne, une tonne, une tonne de linge à plier et à répasser. Donc ça, il faut absolument que je le fasse. Et ensuite, vous allez venir avec moi chez L'Ophtalmo pour Yvan. Il se plaignait, il avait des yeux qui piquaient. Donc, je suis allée sur Doctolib et j'ai trouvé un rendez-vous incroyable pour le lendemain. Donc, en une journée, j'ai trouvé un rendez-vous chez L'Ophtalmo. C'était un miracle. J'étais trop, 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 trop contente. Donc aujourd'hui, on y va. Mais je préfère d'abord tout faire concernant la maison, le ménage en fait, avant d'y aller. Pour le repassage, si j'arrive pas à terminer, c'est pas grave. Ben, ça attendra. Mais bon, je vais essayer de faire ça. Et puis voilà. Donc, L'Ophtalmo, je suis trop contente. Vous pouvez même pas imaginer, je suis trop contente. Parce que voilà. Parce que je lui ai fait, je l'avais avec le sérum de fille et tout. Mais ça passait pas. Il avait des lames qui coulaient et tout. Donc voilà. Trop, trop, trop contente. Je vous emmène avec moi. Pour la petite balade chez L'Ophtalmo. Et puis voilà. On a ça à faire cette journée. Donc, me voilà dans la cuisine pour le ménage. Comme d'habitude, on débarrasse d'abord avant de cliner. Donc, j'ai débarrassé, comme vous avez vu, j'ai mis la vaisselle dans le lave-vaisselle. Et là, je m'occupe du coiffe et je nettoie partout, partout. Je nettoie la boudoir, la cafetière et tout ça, tout ça. Ensuite, une fois que j'aurai terminé de nettoyer tout ça, je vais ranger. Je profite aussi de faire un petit restock très, très, très vite fait de dosettes. Il me restait un petit paquet de dosettes de chocolat. Donc, je fais ça et puis c'est terminé. Du côté coiffe-café, en haut, en tout cas, c'est bon. Je passe un coup comme ça du côté du micro-ondes et tout, sur le plan de travail et tout ça, tout ça. Je dépasse un peu parce que j'avais vu que les enfants avaient renversé du lait et le lait, on sait tous que ça colle. Donc, du coup, hop, on va nettoyer tout ça. Au final, il y avait énormément de lait. Donc, ça s'était bien refusé en dessous du micro-ondes. Donc, je croyais que j'allais juste passer un coup comme ça, mais au final, j'ai effacé un bon, 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 bon coup. Et j'utilisais le produit La Croix de la marque La Croix. Celui-là, il est décraissant et désinfectant. Il est au savon noir et il nettoie super bien. Il est vraiment super bien. J'aime trop et son odeur, vraiment, ça passe. Donc, j'ai nettoyé tout ce coin-là et j'ai remis tout ce qu'il y avait à nettoyer à leur place. Et je passe un coup au niveau de ma plaque de cuisson qui était quand même un peu sale. Donc, je nettoie avec le chiffon microfibre. Je le rince et je viens renettoyer. Je descends le niveau, tout simplement, de la façade du four également. Je lui donne un bon petit coup. Et tant qu'à faire, je passe aussi un coup au niveau de la façade de mon lave-vaisselle. On continue notre nettoyage toujours sur le plan de travail. Donc, je vis de ce qui s'y trouvait. Et ensuite, je viens passer un bon petit coup également. Et là, je me suis rendu compte aussi qu'ils avaient renversé du jus d'orange. Et ouais. Donc, je lave. J'ai passé un premier coup. Ensuite, j'ai rincé ma lavette parce que c'était imbibé de jus d'orange. Et je viens mettre le produit. Et ensuite, je viens nettoyer tout ça. Je rince encore ma lavette et je repasse un coup. Ensuite, je remets tout ce qu'il y avait à leur place. Je finis tout ça et je vais passer à la vaisselle à la main. Donc, j'avais ma plaque de four qui m'attendait. Il fallait vraiment que je la nettoie. Je vais nettoyer avec le produit, mon produit, l'un de mes produits phares de la marque The Pink Stuff. Il y a la pâte et il y a celui-là qui est juste magnifique. Donc, il désincruste vraiment très, très bien la saté. Donc, j'ai sprayé. Et je vais utiliser aussi l'éponge métallique là, enfin en fibre de verre je pense, de chez Action, celui qui a un savon incorporé là. Il nécessitait vraiment une bonne dose d'huile de coude. Donc, j'y suis allée. J'ai frotté, frotté, frotté. Quand je rinçais, je me rendais compte qu'il y avait encore des petits trucs. J'y retournais et tout. Une fois que j'ai tout enlevé, je viens rincer et je le laisse égoutter comme ça sur le côté. Et ensuite, je continue ma vaisselle. Je mets deux petites éponges là, de chez Action. Il est super bien. Il est très épais. Il absorbe très bien l'eau en fait. Et je viens faire ma petite vaisselle à la main. À savoir, j'avais la petite coupelle de la cafetière. J'avais cette assiette en bois que je ne mets pas en machine. Une jarre également. Et puis, je pense que c'est tout. Une tasse, je pense. Enfin bref, il n'y avait pas grand-chose en tout cas. Ce sont des trucs qu'il fallait que je lave à la main. Donc, j'y vais. Je lave tout ça. Et puis, voilà. Et puis, je vais nettoyer l'évier. Pour le nettoyage de l'évier, je vais utiliser la pâte de The Pink Stuff. Non, pas la pâte. La crème à recurer. Voilà. La crème à recurer de The Pink Stuff. Je vais prendre une petite brosse à dents pour nettoyer les petits recoins de mon évier. Tout simplement. J'y vais. Je frotte un peu par-ci, par-là. D'un côté, en tout cas là-haut. Ce n'est pas facile d'accès. Et ensuite, je viens rincer. Tout simplement. Je mets aussi du chiffon microfibre pour enlever le plus possible le produit. Et aussi, ça va accélérer le séchage de mon évier. On est donc OK du côté de l'évier. Je viens prendre un chiffon. Et je viens essuyer tout simplement ma petite vaisselle que j'ai faite à la main. Aussitôt sécher. Aussitôt ronger. Tout simplement. Je vais allumer une petite bougie, histoire de me détendre. De faire une ambiance un peu détendue. Sauf que ma boîte d'allumettes, là, elle ne fonctionnait pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, bref. Du coup, finalement, j'ai allumé la bougie avec une allumine gaz et tout. Ensuite, je lance mon aspirateur serpia, mon aspirateur robot, là. Afin que moi, je puisse faire autre chose. Lui, il va travailler pour moi. Étant donné que je vais sortir après le ménage. Ce que je fais, c'est que je prépare déjà le goûter. Donc, je me suis dit, je vais travailler déjà la pastèque. Donc, j'ai travaillé cette pastèque et aussi, j'avais une moitié de mélan qui restait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler la pastèque en tranche. Et pour le mélan, je vais essayer de faire des petits pics de brochettes avec juste du cure-dent pour donner un peu envie aux enfants de piquer dedans. Donc, j'ai fait des petites pics de brochettes de mélan et de pastèque à chaque fois. Et puis voilà. Bon, ça, c'est une partie du goûter. Ça, ils ne vont pas se rassager. C'est les vacances. Ils ne vont pas se rassager. Ils adorent tellement les pastèques. Ils aiment trop, trop, trop les pastèques. Donc, ce n'est pas assez pour eux. Et on va compléter ça avec des muffins que j'avais faits maison. Ensuite, je vais passer au salon. Comme je vous ai dit, au salon, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Je dépoussière juste un tout petit peu comme ça mon plateau. La table, elle avait été nettoyée lorsque les enfants terminaient de manger. Donc, ça, c'était OK. Et ensuite, toujours l'aspirateur robot. Il va faire son travail. Comme ça, moi, je vais faire autre chose. Comme commencer à apprêter, faire l'intendance en fait, apprêter Ivan, apprêter bébé et tout ça, tout ça. afin qu'on puisse sortir. Mais, comme je vous ai dit, il fallait vraiment absolument que je fasse le linge. Et voilà le linge que j'avais à faire. Alors, donc, pour les grands opérations pliage, je plie tout, 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 tout. Tout pour les grands, je plie, je vais mettre sur leurs lits respectifs. Comme ça, ils vont les ranger. Et pour bébé, je vais passer au repassage tout simplement. Parce que, comme je vous avais expliqué, les vêtements de bébé, je ne les plie pas seulement. Je suis, je repasse, voilà. Et bébé, je repasse toujours ses vêtements. Et comme il y avait une tente, je ne voulais pas rajouter encore. Parce que plus j'attends, comme vous savez, avec une grande famille, on a toujours, toujours énormément de lessive à faire. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et après, je n'allais plus m'en sortir. Donc, j'ai préféré finir ça. Et puis, voilà. Donc, là, opération, pliage, comme vous voyez. Les vêtements des grands, on est OK. On va passer aux vêtements de bébé. Donc, là, je sors tout simplement le ferré repasser. Et c'est parti. Là, je vais terminer. J'ai mis tout simplement un podcast. Mais bon, je ne suis pas super concentrée. Parce qu'il y a quand même du bruit à la maison. Parce que, ben, c'est des vacances, quoi. Du coup, j'ai l'ai quand même mis. Parce qu'il fallait vraiment que je termine. Il me restait juste le dernier, tout dernier chapitre. Chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, j'ai enfin terminé. Donc, là, on va sur les derniers vêtements repassés. Ouf, enfin ! Donc, là, les enfants se sont habillés, tout ça. Et direction chez le médecin. La princesse, elle a sorti sa petite robe et tout. Elle était trop contente. Maintenant, elle aime trop courir. Mais bon, elle aime un peu bouger partout. Donc, là, on est en direction de chez le médecin. Arrivée chez l'ophtalmo. On marche parce qu'on était un peu limite. On a eu, en fait, un petit souci. Je pense qu'il y avait un accident sur le chemin. Donc, on a dû dévier et tout. Bref. Et puis, ben là, on est chez l'ophtalmo, dans la salle d'attente. Et là, donc, on attendait le médecin dans la salle d'auscultation. De consultation, hein. Donc, voilà, voilà. Et Verdict, il n'avait pas grand-chose. Sérum Phi, ben, en fait, ce que je faisais à la maison, quoi. Il pense que ça peut être aussi une allergie. Donc, à surveiller. Là, pour l'instant, ben, sérum Phi, nettoyage, comme je vous ai dit. Et puis, voilà. Donc, là, une fois qu'on a terminé là-bas, Ivan avait faim. Donc, on s'est arrêté pour prendre un goûter à la broncherie. Et, voilà. On a mangé dans la voiture. Et puis, ben, voilà. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, surtout, surtout. Prétez bien soin de vous. À bientôt. Par dranvantifiez-vous. Merci.